Hello les amis, vous avez l'écrou ? Ça tombe bien, aujourd'hui c'est Crozet. J'adore ces petites pâtes de forme carrée d'origine savoyarde, à la farine de froment, mais également à la farine de sarrazin. Elles sont plus particulièrement originaires de la vallée de la Tarentaise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'occasion d'un reportage autour de Bourg-Saint-Maurice pour la télévision, j'ai découvert l'une des dernières maisons à faire des Crozet artisanaux. C'est la maison Rulier, située dans le village de Seize et fondée en 1920. Et ça, ça m'a tout simplement donné envie de faire une recette. Pour les cuisiner, je me suis crozé les méninges. Nos ingrédients pour un beau gratin de Crozet familial, 400 g de Crozet. Alors si possible de cette maison Rulier, ils sont vraiment délicieux, avec une texture un peu ferme. Moi je les adore. Il nous faut également 300 g de saucisses. On peut évidemment se tourner vers les diots, qui sont vraiment les saucisses de tradition savoyarde. Mais là j'ai des belles saucisses biologiques, bien fraîches. Un oignon, un peu d'oie de muscade, vous connaissez mon amour pour cette épice. Et puis ensuite du fromage. 150 g de Beaufort râpé pour la Savoie. Et un beau reblochon entier pour la Haute-Savoie. Auquel on ajoute aussi deux belles cuillères à soupe de crème fraîche. On va commencer par la cuisson des Crozets. Alors là c'est vraiment tout simple. C'est une grosse dizaine de minutes, dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Et pendant que mes Crozets cuisent, je vais commencer par émincer mon oignon. Ensuite je vais désembosser mes saucisses. En enlevant le petit boyau autour. Voilà. Dans une poêle bien chaude, je vais émietter mes saucisses avec les mains. Et j'ajoute mon oignon émincé. Et je vais continuer à bien émietter ma saucisse avec ma spatule. Et puis au frigo, il me restait un petit fond de vin blanc. Allez, j'en mets une petite rasade dans la poêle. Mes Crozets sont cuits. Je les égoutte. Et pour éviter qu'ils ne collent, les miens, je suis obligé de les arroser à l'eau froide. Dans mon plat à gratin, je verse mes Crozets. Voilà, je peux vous assurer qu'il y a une bonne odeur, un peu rustique et fumée, de la farine de sarrasin. Je vais y ajouter ma crème fraîche. Ça, ça va apporter du crémeux et de la fluidité à mon gratin. Je vais également y verser mon mélange saucisses, vin blanc, oignon. Je vais y ajouter une bonne râpée de noix de muscade parce que j'adore ça et que ça me rappelle les plats de mon enfance. Je vais découper mon reblochon. Je vais vraiment le faire grossièrement. Évidemment, je ne me prive pas de la peau du reblochon. J'adore la peau de reblochon quand elle est grillée. Et regardez ce reblochon. Il est fermier, biologique, bien affiné. Comme ceci. Quand je vous disais qu'on ne lésinait pas sur le fromage. Et j'y ajoute aussi évidemment mon beau fort râpé. Et là, on y va bien sûr généreusement. J'y mets quelques tours de moulin à poivre. Et à l'aide de ma petite spatule, je mélange bien tous les ingrédients. Je répartis bien évidemment le reblochon. Et je me suis gardé un petit peu de beau fort râpé pour la surface. Comme ceci. Et c'est parti pour, on va dire, un gros quart d'heure de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Une bonne vingtaine de minutes sont passées. Et voici notre gratin. Regardez comme il est beau. Bien gratiné, c'est un gratin. Allez. Je m'en suffis une petite assiette quand même. Ça régale. Il y a à la fois le crémeux du reblochon. Il y a le légèrement filant du beau fort. Et surtout ces petits creusets avec leur goût rustique de céréales. Le fameux sarrasin. Ça c'est vraiment un bon plat d'hiver qui tient au corps. Bon gratin de creuset. Il vous croise l'appétit non ? 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 On est ein fillet pour le élèvre. Un comme si vous retransm어주ce le campagne.